Bien bonjour tout le monde c'est Qwim747 donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel que je vais proposer à ma tuto vous voyez à l'écran directement l'objet de ce tutoriel en fait ça va être comment faire un effet vieux film oui parce que je n'ai jamais vu ça sur youtube je l'ai vu peut-être en anglais alors faire un effet vieux film sur after effect donc je vais expliquer tout ça alors le tuto peut vous paraître un petit peu long pour un effet comme celui ci effectivement je suis tout à fait d'accord mais je vais vraiment expliquer tous les effets à quoi ça sert ce que maintenant c'est il ya plus en plus de tutoriels maker qui vous disent ouais donc là vous allez augmenter à 50% la machin mais ils vont pas vous expliquer qu'est ce que ça va changer si vous mettez à 50% etc il vous dit juste comment faire telle chose et telle chose moi je vais vous expliquer toutes les possibilités différentes de chaque effet donc dans un premier temps il va vous falloir bien sûr magic bullets pour la color correction je pense que certains d'entre vous l'ont et dans la suite du tuto je vous expliquerai comment rajouter des sortes de calques sur la vidéo comme par exemple les rayures que vous voyez donc parce qu'il faut prendre en considération que les caméras de l'époque c'était des pellicules qui tournaient si vous voulez qui avait une autonomie de trois minutes à peu près donc voilà on se retrouve donc sur l'interface d'after effect donc j'ai tout préparé ma séquence c'est une séquence irl mafftuto demander aussi des tutoriels irl enfin pas mafftuto en personne mais plus exactement les abonnés de mafftuto qui mettait en commentaire qui voulait des tutos en irl donc on va commencer tout de suite le tuto on va pas s'attarder sur la chose à la fin du tuto j'expliquerai deux choses supplémentaires comment enregistrer vos fichiers c'est à dire vos presets de défaits de after effect pour ne pas avoir à les refaire sur chaque séquence etc et une petite astuce pour les utilisateurs de première pro ça sera la surprise parce que voilà mafftuto n'a pas répertorié première pro dans ses playlists mais bon voilà alors on va commencer de suite donc comme vous avez vu dans la comparaison du début il va falloir créer déjà le noir et blanc alors le noir et blanc c'est un effet qui est déjà disponible par défaut dans after effect mais nous on va aller le chercher avec une magic bullet looks et ça va être un noir et blanc un petit peu différent de celui de base parce qu'on va rajouter quand même quelques petits quelques petits quelques petits effets pour bilia donc vous allez directement passer le luxe sur votre fichier vous allez cliquer ici sur edit alors comme j'ai dit moi je suis un tutoriel maker qui explique donc là je vais pas dire allez à la gauche prenez ça changer ça et cliquez sur ok donc si vous mettez la souris sur la droite vous voyez que il ya différents presets pas c'est pas des presets c'est des effets justement avec lesquels vous allez pouvoir vous créer des presets où sont les presets sur la gauche donc si vous avez tous vos tous vos presets de magic bullet looks vous pouvez en installer d'autres qui seront dans vos programmes frais les users etc etc mais bon moi de toutes les façons mes presets je les enregistre en fichiers after effect justement pour les avoir directement dans les effets d'after effect bon alors le tout ça va être de se prendre un précepte de base et ensuite de modifier alors moi je vous conseille artistique pourquoi parce que artistique par rapport au noir et blanc basique qui est celui ci vous allez avoir sur artistique du blanc en bas comme ça des effets de de scintillement par défaut etc qui vont profiter enfin qui vont aider car comme vous le savez les vieilles caméras avaient des saletés donc c'était des pellicules qui prenaient la vidéo il y avait des saletés des rayures etc ça ça va aider malgré cela nous allons modifier les paramètres car vous voyez en ouvrant en cliquant sur le preset qui nous a mis toute une série d'effets donc que nous retrouvons ici que nous pouvons nous créer ici comme je disais donc déjà on va mettre les deux courbes à côté alors l'auto shoulder qui n'est pas une courbe désolé bon bref alors l'auto shoulder moi je le supprime personnellement parce que en fait ça servait simplement à encore plus pousser cet effet de blanc mais là il y en a assez on va même en enlever un petit peu vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo alors les courbes je pense que vous connaissez tous le principe c'est pour accentuer un contraste alors pourquoi les gens ont tendance à faire une courbe qui qui serpente et j'ai envie de dire avec un virage sur la droite dans dans le côté en bas à gauche et ben en fait c'est très simple si vous voulez plus on abaisse de ce côté là la courbe plus les côtés noirs si vous voulez les couleurs noires de votre vidéo vont être foncés et vont être dans l'obscurité c'est à dire que vous allez il va y arriver un moment où vous n'allez rien voir mais pour créer un petit contraste vous allez être obligé de le faire car dans les vieux films alors deux solutions soit on n'avait pas du tout soit on avait trop donc je m'explique en fait si vous voulez dans les vieux films on avait soit l'impression qu'il y a un calque devant et du coup ça faisait très fade soit l'impression que c'était plein de contraste et donc du coup là je vais vous montrer un petit peu pour le contraste voilà quoi donc on baisse en bas et on augmente encore un peu en haut histoire de d'encore plus ressortir les zones de couleur blanche en l'occurrence ici de couleur avec le noir et blanc de couleur blanche ensuite pour le crâche donc le crâche s'ils voulaient en plus on va augmenter le gamma plus on va se mettre dans quelque chose la couleur bleue pourquoi parce que la couleur bleue c'est ce qu'on a sélectionné en bas vous voyez à partir de ça vous pouvez vous créer une sorte de de voile mais le voile je vais faire plutôt tout à l'heure avec une teinte autre mais vous voyez vous pouvez par exemple vous mettre comme ça ça va vous faire un effet déjà un petit peu un marron marron clair qui qui rend bien j'ai envie de dire donc si vous mettez le gamma au maximum bien sûr parce qu'après vous avez une explosion compensation ça on va dire que moi je le mets à zéro parce que 0,20 bon si vous voulez les zones d'en bas et des oranges là sur le côté des fruits oran ça dépassait un petit peu trop à mon goût donc je mets zéro alors pour le gamma comme je dis si on a 10 si on baisse on va se trouver dans quelque chose de trop de trop orangé et de moins travaillé si vous voulez si on met 10 ça va être plus travaillé et plus incrusté dans la vidéo en fait donc bon sinon vous pouvez laisser bleu et par dessus après vous rajouterez vous rajouterez l'effet demandé qui est la teinte donc en gros moi je sinon je peux le mettre au centre mettre un gamma de 10 et le mettre légèrement vers le bleu comme ça donc en gros si on alors vous voyez que dans magic bullet s'il ya des petits boutons démarrés là en haut à droite de chaque effet vous pouvez l'utiliser pour voir qu'est-ce que ça fait comme différence et vous pouvez voir que ça n'en fait pas beaucoup parce que l'exclusion compensation j'ai mis zéro bien naturellement voilà là on voit une légère différence donc ensuite on a le black and white donc ça vous ne touchez à rien de toute façon voilà vous pouvez modifier à la limite les couleurs moi je suis j'appuie sur reset ou alors je me laisse comme c'est le shutter streak donc le shutter streak c'est assez intéressant si vous voulez c'est le taux de blanc qu'on a en bas qui serait synonyme de saleté sur une vieille caméra et d'impureté donc bon je suis dit moi je vais mettre 10 à peu près alors on a le boost donc le boost si vous voulez c'est plus on met 10 plus on verra rien à travers donc moi je vais mettre comme c'était avant 0,50 et le fall off si vous voulez c'est une sorte de contour progressif donc bon je pense que 0,50 c'est bien aussi après vous essayez comme vous le sentez alors on a le star filtreur ça c'est quelque chose d'assez intéressant en fait si vous voulez le star ça va être la luminosité que peut dégager une couleur blanche donc c'est à dire que si vous mettez ceci dit ça ça change pas grand chose mais si on avait laissé un gamma ou une courbe élevée ça aurait fait quelque chose de horrible si on met le size à 200 alors vous voyez que si on augmente le boost on voit bien que ça fait des stars filtreurs moi j'appuie sur reset je laisse 10% et le boost ici je mets moins 2 donc en appuyant sur reset si vous voulez ça va réinitialiser donc pour ce qui est du reste moi je touche pas mais bon vous pouvez donc par exemple le stretch hold donc à vrai dire j'ai pas trop vu la différence de ce que ça faisait mais bon après stretch hold softness enfin bon voilà chacun fait comme il le sent moi comme je dis hop là ça passe bien en faisant reset et en mettant moins d'eau pour ce qui est de la diffusion donc là c'est toujours le même principe si vous voulez quand on quand on met la diffusion à 200 on va avoir une espèce de cale qui part dessus mais si vous voulez la diffusion ça travaille un petit peu avec le star filtreur c'est vrai que si vous enlevez le star filtreur votre diffusion servira pas à grand chose donc moi je clique sur reset et après bon il y a le grade alors le grade c'est le taux de blanc qu'on va avoir c'est à dire le contour progressif autour des zones blanches si vous voulez en quelque sorte je traduis avec mes mots mais bon moi je mets 0 et le glow alors le glow à vrai dire je sais pas trop il me semblait que je mettais 0 mais je savais plus pourquoi donc ça va être un des seuls trucs que je vais pas du tout expliquer et voilà l'exposure compensation on laisse à 0 surtout on laisse à 0 donc des petits on a l'impression qu'il y a des petites étoiles ici on va baisser ça comme ça le star filtreur donc oui vous savez que que les petites étoiles si vous voulez les enlever vous allez dans le star filtreur voilà hop là donc on est en 2 je pense que c'est bien alors une fois que vous avez terminé vous cliquez sur finish alors vous voyez qu'on a appliqué une color correction assez intéressante bon dans un vrai film dans un vrai vieux film on aurait une sorte de voile marron par dessus alors ce voile marron vous pouvez le créer avec un effet de teinte qui est intégré dans after effect mais vous avez seulement des paramètres de choix de couleur et quelques petits curseurs mais c'est tout si vous voulez faire une vraie teinte qui est sublime je vais vous donner une petite astuce que je fais moi c'est très facile vous allez créer un solide en fait clique droit créer solide et vous allez prendre une couleur un petit peu dans cette zone marron comme ça voilà vous créez la taille de la composition voilà et vous allez baisser l'opacité ici alors moi je la mets entre 10 et 20 bon 15 c'est un juste milieu et vous voyez que si on désactive l'oeil il y a quand même un sacré changement donc après vous pouvez peaufiner tout ça en faisant clic droit mode de fusion, addition ou alors produit vous voyez mais bon le mieux c'est de rien mettre merde là j'ai piqué sur un mauvais truc le mieux c'est de rien mettre et voilà je pense que ça ira bien de toute façon donc vous pouvez régler avec l'opacité le taux d'effet que ça peut faire bon peut-être 17% à la limite mais pas plus je pense 17% d'opacité c'est bon donc une fois que vous avez fait ça on a quasiment terminé il ne reste plus que les effets de rayures de saleté en fait de papillon etc alors le papillon c'est l'espèce de de nuage noir qui éclate comme ça sur la pellicule d'un coup qui est pas très gros et qui dure en général un quart de seconde j'ai envie de dire peut-être un dixième de... un cinquième de seconde mais pas plus quoi donc on va faire ces effets donc vous allez aller dans Magic Boulette Misfire cette fois-ci et vous avez plein d'effets vous essayez alors Misfire, l'effet Misfire c'est ce qui va cumuler tous ces effets là au sein d'un seul effet où vous cocherez et décocherez ce que vous voudrez bon moi je vais vous le faire avec les effets de base donc on va amener Flickr donc Flickr ça va être le scintillement de l'image donc ça va être assez intéressant donc moi j'avais déjà enregistré un preset Flickr Cinématique ah oui d'ailleurs faut que je vous explique comment enregistrer ok je vous expliquerai ça après alors donc en ajoutant Flickr Cinématique donc vous mettez une fréquence donc la fréquence qu'est-ce que c'est ? c'est si vous voulez quand on met 100% de la fréquence on va être quasi la totalité du temps sous un scintillement si vous mettez 25% il va y avoir un petit coup de scintillement après pendant quelques temps ça va pas le faire etc plus vous mettez un pourcentage élevé plus ça va être régulier en quelque sorte si vous voyez ce que je veux dire bon ben moi je mets ça en 25% Flickr Unmound c'est le niveau c'est à dire que si on met au maximum ça fera quelque chose de tout blanc à chaque fois que ça va arriver et sinon ça va faire simplement une arrivée comme ça de lumière très légère bon moi je vais mettre 18 au lieu de 12 ça va créer quelque chose d'un petit peu plus intéressant donc on va passer à la suite ça va être amener un effet de rayures donc l'effet de rayures c'est le Deep Scratch alors en l'amenant on a 3 paramètres on a le nombre de rayures ici donc moi je mets 2 vous pouvez mettre 3 mais après à partir de 4 ça devient irréaliste donc il faut mettre 1 ou 2 ou 3 je pense que 2 c'est le juste milieu c'est bien le maximum de la duration 48 j'ai trouvé ça un petit peu court quand j'ai eu le plugin donc moi j'ai mis 150 voilà et la color la teinte de color ça c'est pour comment ressemble votre rayure donc bon vous pouvez mettre soit tout blanc pour faire réaliste après vous pouvez choisir ce que vous voulez bien sûr soit tout blanc soit tout noir alors c'est vrai qu'en général elles sont blanches mais bon vous pouvez mettre voilà un juste milieu un peu comme ça vous voyez vous mettez par là un gris un gris comme ça et voilà là ça rend assez bien si vous voulez une petite dernière astuce à ce sujet vous pouvez amener 2 fois le scratch si vous voulez faire 2 rayures de couleurs différentes vous mettez le nombre vous mettez que 1 sur chaque effet et vous changez la couleur à chaque fois alors si vous voulez enregistrer vos presets c'est très facile sur Adobe After Effects CS4 vous avez animation prédéfinie qui est déjà par défaut sinon je crois que il faut regarder dans les paramètres de After Effects il y a quelque chose pour rajouter cette petite fenêtre donc vous allez cliquer sur enregistrer la sélection comme animation prédéfinie vous voyez qu'il nous amène dans un dossier dans vos documents vous mettez par exemple rayures old movie que vous pouvez mettre dans un nouveau dossier que je vais mettre old movie pack voilà ça ça ira bien ok vous rentrez dedans vous l'enregistrez et après si vous voulez le retrouver soit vous amenez l'effet deep scratch soit vous montez tout en haut animation prédéfinie donc en l'amenant vous l'aurez ici soit vous allez dans user preset old movie pack rayures ici voilà pour ce tuto donc c'est à peu près terminé alors si vous voulez rajouter les effets de papillon vous pouvez le faire avec After Effects c'est dans magic bullet et dans magic bullet splotch vous l'amenez sur le clip et ici je vous conseille alors le nombre je vous conseille de laisser 3 le scale vous pouvez mettre 2 la fréquence je vous conseille de mettre 40% comme ça voilà ici 2 et la transparence je vous conseille de mettre 35% sauf que moi les rendus avec After Effects ne marche pas quand j'ai cet effet splotch alors c'est là où je vais donner ma petite astuce pour ceux à qui ça fait pareil il existe un logiciel qui s'appelle Adobe Premiere Pro qui est compatible avec After Effects qui s'appelle Adobe Premiere Pro quoi je vais vous le montrer tout de suite c'est celui-ci donc ça c'était un de mes précédents tutos sur le même clip d'ailleurs et si vous voulez il est compatible avec After Effects et dessus j'ai l'effet splotch donc pour ceux qui ont les 2 logiciels et bien il vous suffit de choper la composition donc là elle s'appelle 0020 vous la prenez et vous l'amenez dans Premiere vous la mettez dans vos fichiers de projet vous la mettez dans une nouvelle séquence oui je sais je donne des noms un petit peu bizarres sur mes séquences et voilà comme ça vous pourrez rajouter à partir de Premiere Pro votre splotch et ça marchera le rendu en principe il fonctionne moi j'ai déjà fait des tests ça a fonctionné mais bon voilà bon c'était Q747 pour un nouveau tuto moi je vous dis à très bientôt et puis salut tout le monde pensez à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit j'aime je vous remercie je vous remercie j'aime